Mark Hughes dit que James Salisson aura un impact beaucoup plus important sur la voiture de 2024. Bah oui forcément parce que là du coup Mike Elliott a construit la voiture de 2023. Ils peuvent pas tout changer à cause du budget quoi. Le retour de James Salisson au poste du directeur technique de Mercedes aura un impact beaucoup plus important sur 2024. Que sur cette saison 2023. Le plan de développement de la voiture actuelle est déjà bien établi et se produirait malgré tout. Hughes a ensuite déclaré qu'il pensait que Mercedes essaierait de repartir de zéro avec sa voiture de 2024. Repartir de zéro. Oh là là. Donc 2022-2023 c'est de la merde. On déchire la feuille et on recommence tout quoi. Bah super la perte de temps franchement en perte de temps et d'argent quoi. Ayant parcouru un long chemin sur la mauvaise voie. Mercedes cherche effectivement à repartir sur une voiture 2024. Qui nous pouvons le supposer sera beaucoup plus semblable à la Red Bull. Alison dirigerait ce projet. Tandis qu'Elliot se concentrera sur la recherche à plus long terme et l'élocation des ressources techniques. Non mais Elliot s'il pouvait ne plus rien faire en fait chez Mercedes. Ça pourrait être pas mal hein. En ce qui concerne le développement de la voiture cette année. Hughes pense que c'est ce à quoi on doit s'attendre. Le nouveau ponton qui apparaîtra bientôt sur la voiture était déjà prévu avant le lancement de la voiture. Car les gains dans le tunnel du concept original c'était déjà tari en février. On peut s'attendre à ce que la nouvelle géométrie s'éloigne du zéro cypod. Donc l'apparition de ponton du coup. Il y aura une faute d'ajustement aérodynamique régulier basée sur la prise de conscience que la voiture peut rouler beaucoup plus bas qu'on ne le pensait auparavant. Peut-être piqué par les problèmes de la voiture de l'an dernier. La W14 a été développée en simulation autour d'une certaine plage de hauteur de caisse. Bahrein a montré à l'équipe qu'ils avaient été trop conservateurs avec cette gamme et les changements de plancher presqués pour l'organisation 2023. Ils ont permis d'être beaucoup plus tolérants aux hauteurs de caisse très basses. L'optimisation autour de la carte aérodynamique recalibrée impliquera de nombreuses nouvelles pièces. En fin de compte, Hux pense que tout progrès réalisé avec la W14 ne sera pas le résultat de ce changement. Ces changements étaient déjà en cours et n'ont rien à voir avec le changement Allison-Elliot. L'effet réel ne sera vu que l'année prochaine. Toute amélioration de la forme que nous constatons grâce au développement de la voiture actuelle pourrait être attribuée à Allison. Telle sera la corrélation temporelle mais ce sera probablement une erreur de lier cette corrélation à la causalité. Ok, je vois. Donc ne pas se réjouir trop vite, ce ne sera pas grâce à James Allison en 2023 s'ils arrivent à gagner. Donc voilà, il faudra voir en 2024 ce que ça donne. Allez, je vous laisse commenter. Merci.